Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Strange Horticulture et on est vendredi. Donc on se souvient que le monsieur du culte nous avait dit qu'on avait jusqu'à vendredi pour déposer une fleur. Fleur qu'on a déposé pour rejoindre le culte. Donc on peut espérer voir le culte aujourd'hui. Et bien réponse tout de suite. Donc on avait reçu une carte un peu obscure. On va essayer de la trouver, de trouver l'énigme qui correspond de Loic à Hildjilhead. De Loic. Hildjilhead c'est là. Je vais ressortir mon papier et un crayon. Alors. Hildjilhead c'est en F11. Loic. Loic c'est ici en N16. Foxfield c'est juste à côté. C'est en M11. C'est en D15. Ce qui veut dire qu'on a quelque chose ici, quelque chose là, ici et là. Sachant que ça nous dit. Loic. Loic à Hildjilhead. Et Foxfield à Krinklecrack. Ça ressemble quand même à un truc en croix. Un truc en croix qui sera du coup au milieu de tout ça. J'ai essayé de faire le calcul. Ce sera quelque chose vers là. Sachant qu'elles ne sont pas tout à fait sur les mêmes axes. Ouais ce sera quelque part par là. On m'a gagné. Et bien sûr on ne ramène pas les pieds. On ramène les plantes à la maison. Les plantes violettes. Ça commence à être pas mal violet notre étal. On a pas mal résolu les énigmes. Par contre on a ceci dont on n'a pas compris encore l'utilité, le fonctionnement, le comment, quel code on va pouvoir mettre. Parce que vous voyez je peux changer les choses mais comment je sais quoi mettre. Pour l'instant je ne sais pas. Ah le monsieur du culte. Il était sage de promettre votre soutien aux graines de la rédemption. Ensemble nous sommes plus forts. Maintenant que le Dendru s'est éveillé la rédemption est à nos portes. C'est un jour de gloire. Nos actes seront commémorés pendant des milliers d'années. Ceux d'entre nous qui ont prouvé leur foi au Dendru éveillé seront sauvés. Mais nous devons agir vite. Nous vous contacterons bientôt. Louez soit le Dendru. Mais mon cher, louez soit le Dendru. On a dit qu'on rejoignait son culte. Et qu'on allait tout faire pour pouvoir faire des choses maléfiques avec ce culte. Donc on a toujours nos deux cartes. Ici on a cette lettre là. Dont on n'a pas trouvé l'intérêt encore de Longmeig. Et cette chose là dont je vous ai un petit peu spoilé. Mais j'attends qu'on ait trouvé le mode d'emploi. Pour que vous soyez avertis de comment ça fonctionne. En tout cas on a la femme au masque de Jade qui vient. Mon esprit est embrumé, assombri. Je le vois et il me voit. Il voit tout mon être. L'Aile d'Inferno, mais le Södromet est évident. Je n'oublierai pas ceux qui m'ont aidé, Herboriste. Et ça tombe bien, on en a trouvé grâce à notre truc magique à la bonnie rouge. Même si je ne sais absolument pas l'écrire. On a bien validé que c'était bien de l'Eldefi... Le truc finoum. Et on gagne une nouvelle poche de livres. Je valide. Et je la mets du côté des plantes que je sais ce que c'est. Notre volonté d'explorer est pleine. Mais je ne vois pas forcément l'intérêt d'aller explorer. Donc on prend un client. Ma mère était friande d'horticulture. J'ai trouvé ça parmi ses affaires. La lumière d'or. C'est une plante, non ? Mais je ne suis pas sûre de ce que signifie Longmeig. Moi je sais ce que ça signifie Longmeig. Moi je sais. C'est une autre plante. Bref, j'ai pensé qu'il valait mieux vous donner ça. Au cas où ça vous serait utile. Mais ça m'est utile. Elle adorait cette boutique. Lumière d'or. Débutée à Longmeig. S3. E3. C'est parfait. On a eu raison de ne pas utiliser notre volonté d'explorer. Puisqu'on sait qu'on va pouvoir dire que Longmeig, c'est ce cercle de pierres là. On le sait. Puisque c'est ce que nous dit la carte. Tout simple. La lettre. Concernant Longmeig, un cercle de pierres se trouve au nord d'Undermere. D'après une légende populaire, une sortie reconnue sous le nom de Longmeig vivait dans les environs avec ses filles. Il y a des centaines, voire des milliers d'années. Elles étaient sauvages, impies et pratiquaient la magie noire. Une nuit, elles allèrent trop loin. Meg et ses filles furent alors transformées en pierres. Les habitants de la région surnomment la haute pierre qui se détache du cercle principal Longmeig. Donc, ceci est probablement Longmeig. Et on nous dit débuter à Longmeig. S3, E3. Sud 3, S3. 1, 2, 3, S2. Excusez-moi. 1, 2. Ici, la rivière vient peine de naître. Elle traverse les rochers à toute vitesse avec un gargouillis mélodieux. Parmi les hautes herbes qu'il aborde, se trouve une fleur bien plus surprenante. Donc, ceci est probablement la lumière d'or. Puisque c'est grâce à l'indice qu'on l'a utilisé. C'est probablement pas son nom scientifique, mais c'est pas grave. Ça nous arrange. On a gagné une plante. On a validé Longmeig. On a validé ceci. Comme quoi, ça valait le coup de garder des choses sous le coude. D'ailleurs, est-ce qu'ici on a Nicolas Culpepper ? Est-ce que peut-être on aurait des indices ? Des endroits où aller ? Je ne sais pas. Aidez-moi ! L'amulette ! Je ne peux plus l'enlever. Et elle aspire toutes mes forces. Non mais, meuf ! Tu trouves une amulette dans un cercueil, dans une vieille maison. Tu te dis que je vais la mettre autour du cou. Heureusement qu'il y a un apothicaire. On cherche du long verrecound. Parfois surnommé remède de sorcière, le long verrecound est censé lever les malédictions. Deux petites feuilles poussent en paire le long de la tige. Je ne crois pas en avoir identifié. Et on cherche des petites feuilles qui poussent en paire. Ce ne sont pas des petites feuilles. Ce ne sont pas des petites feuilles. Ça, ça paraît pas mal. J'ai que ça. J'ai que ça en non identifié. Oui, mes champignons. Oui, ça commence à se réduire. Tant mieux. J'ai que ça en non identifié. Je ne vois pas de plantes qui seraient sur mes étagères. et qui se seraient faufilés. Je dirais que c'est ceci. Le long verrecound. Sérieusement. On n'est pas aidés. Les clients sont un peu concons. Je sens que ça marche. Merci. Et on a gagné une page de livre. C'est parfait. On va prendre un autre client. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'aller explorer à l'aveugleste. Ah oui. Amos Duncan. Je ne me souvenais plus de lui. On avait eu des lettres au début. Comme c'est bon de vous revoir. Je crape à une depuis si longtemps que je commençais à me demander si vous vous trouviez toujours à l'autre bout des lettres que j'envoyais. Je suis de retour en ville quelque temps. Et je voulais vous donner ça avant d'oublier. Je voulais être trouvé dans la poche d'un par-dessus qui appartenait à votre oncle. Oncle à qui appartenait Strange Horticulture. Avant qu'on n'en hérite tout simplement. J'ai failli les jeter. Mais je me suis dit que ces symboles pourraient vous évoquer quelque chose. Et du coup on a ta biographie. T'es dans le tas. T'es dans le tas. Ok. T'es le dernier. Ça y est. Amos Duncan. Amos connaît bien Strange Horticulture et aime dessiner les plantes qui s'y trouvent. Il passe la plupart de son temps dans la nature où il tombe à l'occasion sur des plantes à l'aspect inhabituel dans des recoins inexplorés. Il rassemble ses croquis dans son carnet de terrain mais pas les plantes elles-mêmes. Préférant laisser le soin aux experts. Eh bien, il nous est très utile et surtout il nous donne quatre petites morceaux de papier. Et on se rappelle qu'on en avait un cinquième qui était là depuis le début. Et on va ranger tout ça pour s'amuser un peu plus. Voilà. Et normalement, vous le voyez pas mal à l'écran mais je vais quand même me permettre de zoomer. Vous voyez que ça ressemble fort à des petits morceaux de papier qu'on a déchirés. Donc, ça, ça paraît pas mal ici. Ici, ça, ça paraît pas mal. Je vois rien qui correspond à ça. Non. Voilà, ça, ça correspond plus. Ça, ça correspondrait là. Ça, ça correspond là. Parfait. Parfait. Et du coup, on se dit que il y a cinq fleurs et qu'ici, on a cinq symboles de fleurs. On va donc s'amuser à changer les choses. Donc, là, le premier a l'air pas mal. là, les deux premiers ont l'air pas mal. Le troisième est bien aussi. Le troisième est bien. Le quatrième est pas dans le bon sens. C'est corrigé. Il nous reste le cinquième. On a donc les cinq symboles et on a ouvert un compartiment secret. C'est parfait. Alors, une feuille de page de livre. On ajoute au livre. Et on va commencer à se marrer avec toutes ces choses-là. Je vais ranger les petites choses. Je vais vider le tiroir. Une page de livre. Parfait. une pièce. Voilà. Donc, on a ces choses-là. On a ici une pièce. 1813 Ghost Force. On a ici une carte de visite chez Robert Barrow Herbologie Médicinale. Black Hole Road Kendal. Donc, on a éventuellement deux endroits à trouver et visiter. Et surtout, on a cette chose-là qui va nous être super utile. Le disque de brailleur, souvent surnommé disque de contrebandier, est un dispositif tout simple qui peut servir à envoyer des messages codés. L'emplacement d'une cargaison cachée, par exemple. Son principe est facile et astucieux, mais le code reste indéchiffrable pour les regards indiscrets. Les deux interlocuteurs doivent être en possession d'un disque de taille identique au pourtour gravé des mêmes symboles et d'une carte. Pour coder un emplacement, il faut ensuite placer le disque sur un point nommé de la carte proximité et noter quel symbole pointe vers ce lieu. Il peut être nécessaire d'enchaîner plusieurs symboles, mais vous pouvez recourir à cette méthode pour atteindre tout autre point de la carte. Et c'est bien ce qu'on a ici. On a un disque de brailleur et on a cette énigme que ça fait trois épisodes que je vous dis que je ne vous dirai pas comment ça fonctionne avec ce disque. Et on y va. On cherche Ketmir. Il me semble qu'on y était allé pour voir un peu comment ça fonctionne. Ketmir, 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 qui doit être de l'autre côté du coup. Ketmir. On met Ketmir au milieu et on cherche l'œil. L'œil qui est ici et je... Alors là, tout dépend de la précision de comment ça pointe. Je dirais que ça pointe sur ça. C'est là où toute la précision va être importante. Depuis Ketmir, je suis la direction de l'œil et des bouches dans une petite forêt au nord de Kendal. Les bois sont denses, envahissent de bruyères et de ronces, mais parmi les broussailles enchevêtrées s'épanouit une variété de fleurs. On a donc une nouvelle fleur grâce à notre lettre. On va ranger le mode d'emploi pour s'en souvenir. Et on a toujours la possibilité d'aller sur ces deux choses-là la prochaine fois que notre volonté sera pleine. Je vais reprendre notre livre parce qu'on va avoir un client. Et ce client, c'est Simone, notre amie bibliothécaire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'ai pensé que ça-là pourrait vous intéresser. Je les ai trouvées en nettoyant l'alcôve dans l'aile est. Elle a trouvé une lettre. Elle a trouvé une lettre. Et on va aussi commencer à avoir des mécaniques un peu différentes puisqu'ici, on a trouvé une lettre qui vous dit comment fabriquer un élixir. Pour l'instant, on n'a pas encore débloqué, mais ça va bientôt venir. On va pouvoir faire des élixirs. Pour l'instant, je le mets de côté puisqu'on n'a pas débloqué ce qu'il faut pour en faire. On va attendre que notre volonté d'explorer soit pleine. Je vais refermer le compartiment secret. Au revoir, compartiment secret. Et on va arroser un coup pour faire monter notre volonté. Allez, voilà. Voilà, c'est plein. On va aller, par exemple, au niveau de cette carte de visite à Kendal. Kendal. qui est ici. Je trouve le magasin d'herbologie médicinale sur Black Hole Road. Je vous connais, me dit l'homme derrière le comptoir. Il s'agit sans doute de Robert Barrow. Strange Horticulture vous appartient. Deux heures plus tard, après une longue discussion intéressante sur une variété de sujets botaniques, nous décidons d'un échange. Robert s'avère être un collectionneur de champignons insolites et j'ai justement ce qu'il lui faut. On cherche donc un calédonien cuivré. Ah si, j'ai la page. J'ai cru que j'avais pas la page. Cette plante a un effet rajeunissant. Mais la majeure partie de ceux qui ont essayé de profiter de ses propriétés se sont rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'une malédiction que d'une bénédiction. Bien que vous puissiez paraître plus jeune, vous deviendrez rapidement plus frêle et plus fragile. Les spores rouges que l'on voit souvent pousser dessus sont en réalité une autre sorte de champignons. Ils ne font pas partie de la plante. Donc c'est les champignons et on a mis nos champignons à part. On cherche un champignon avec des spores rouges. Donc ça pourrait être ça puisque c'est une plante qui ressemble à un champignon. avec des spores rouges. Ça me paraît bonne idée. Il y a du liquide blanc visqueux. On n'a absolument pas ça. Et je pense que c'est ça. Du calédonien calédonien cuivré. Donc je te donne du calédonien cuivré et tu me donnes trois plantes ! Carrément ! moi qui disais justement que je commençais à avoir identifié pas mal de choses et bien finalement on nous rajoute du travail. Comme quoi notre étagère n'aime pas être vide. En tout cas la journée est terminée. Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye de faire Ghost Force ? C'est pas dit. On aura de toute façon d'autres opportunités d'explorer. On va finir la journée comme d'habitude avec le petit rituel du tirage de cartes. A Thébé un noble estime son sublime odorat superbement subtil. J'essaierai pas de vous le dire très vite parce que je sens que ça sent le calembour pourri. Mais surtout on va relire ça que je commence à connaître un peu par cœur mais c'est pas grave parce que de toute façon on rajoute à chaque fois de nouvelles choses. Tout commença lorsqu'elle le trouva. Cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir. Un livre niché dans un recoin oublié de la bibliothèque Dumbleside. Le livre la fascina et la terrifia par Zégal. Après l'avoir étudié un certain temps elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir à ses découvertes. Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. Un temps passa une année puis une autre. Le livre demeura caché mais loin des yeux ne signifie pas toujours loin du cœur. Ses pensées revenaient sans cesse au livre quand elle se reposait. Elle y songeait au cours de ses tâches ménagères. Il apparaissait même dans ses rêves. L'année de ses 15 ans sa mère forte, fiable et aimante fut terrassée par la petit foïde. La jeune femme se replia sur elle-même tandis que son père se tournait vers la boisson. Peu après la jeune fille partit de chez elle. Son père la pleura mais son propre chagrin l'absorbait tant qu'il la laissa disparaître sans même la chercher. Avant son départ, elle prit soin de récupérer le livre dans sa cachette avec une excitation grandissante. Elle n'aurait su expliquer pourquoi ce livre la séduisait tant mais il était devenu une obsession. Une fois la sensation de liberté dissipée, la réalité de sa situation commença à lui peser. Elle voulait de quoi manger et dormait dans des abris de fortune sans savoir où elle se dirigeait. Sans s'en soucier, son périple l'amena jusqu'à la forêt de Christelle. Seule au monde, elle fut recueillie par la sororité qui lui offrit un foyer. C'était une chance de rédemption. Un nouveau départ. Et on essaiera de résoudre cette énigme lors du prochain épisode. Prochain épisode qui marquera la journée de samedi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501